Profitons de cette période de fête pour déguster quelques productions belges tout au long de la semaine. Nous vous emmènerons découvrir les coulisses de sociétés particulièrement sollicitées en cette fin d'année. Alors première étape de notre voyage à Cinet. Bonjour Arnaud Pillet. Un petit peu de gibier sur la table à Noël. Voilà ce que vous nous proposez. Oui, ici c'est vraiment le temple du gibier. C'est vraiment un endroit où on en produit énormément. 30% de la production chassée de gibier en Wallonie arrive ici, est traitée ici, expédiée d'ici. Donc il y a du boulot avec les fêtes de fin d'année, que ce soit Noël ou pour le Nouvel An. Donc énormément de travail. C'est un rush, c'est une véritable course en fait contre l'amont pour arriver à remplir toutes les commandes, que ce soit pour les particuliers ou alors encore pour les fournisseurs, pour les restaurants. Nous on est passé ce matin en coulisses, donc derrière ce comptoir, derrière cette fenêtre. Et on est allé voir un petit peu comment ça se passe ce rush. Je vous propose de regarder le reportage. C'est le rush. Chez Contre-Rogibier, à quelques jours à peine des fêtes de fin d'année, on peut parler de véritable sprint. Les commandes doivent être effectuées, alors ici on ne perd pas une minute. Le travail est très intense. En fait on prend plusieurs fois les produits par jour. Chaque produit est au moins pris 5 à 6 fois, donc au bout de la journée on fait quelques tonnes. Vous n'êtes pas bien rempli une journée. Exactement, pas de problème. Là-dessus c'est pénible. Première fois, mais j'ai eu du mal au début. Et il n'y a pas que dans les ateliers que le rythme est épuisant. Depuis le début de la période de chasse, ça n'arrête pas. Et à l'approche des fêtes, le bureau des commandes doit gérer un véritable casse-tête. Par jour, on peut compter par centaines de coups de fil et de commandes également. Enfin centaines de coups de fil, on va dire pour des commandes, pour des renseignements, pour des demandes de prix, ainsi que les mails, etc. 20 pièces de magret. Ici c'est un peu le cerveau de l'entreprise, c'est difficile à gérer. Le canard, oui. Il faut une bonne organisation et on essaie de s'organiser pour que ça se passe au mieux. Oui, bonjour monsieur, ça va bien ? Encore une commande pour du gibier cette fois. Dans les frigos, tous les sangliers d'une chasse de ce week-end dans la région. Ici, aucune place à l'improvisation. Tout est parfaitement tracé. Donc chaque détenteur de territoire de chasse a un nombre de bracelets bien défini. Donc on sait d'où vient l'animal. C'est 100% du belge qui est tracé depuis le départ du territoire de la chasse jusque sur l'étiquette du consommateur. Le gibier qui vient de l'étranger, les trois quarts du gibier qui vient de l'étranger, arrivent surgelés ou sous vide avec des délais de conservation très très longs. Et personnellement, je ne trouve pas ça très agréable. Une exigence qui plaît du côté du magasin. On y sert près de 7000 particuliers chaque saison. On vient chaque année parce qu'il y a la qualité, il y a tout qu'on ne trouve pas ailleurs. Je crois que c'est un monsieur le seul dans la région où on peut trouver une qualité pareille. L'entreprise traite près de 270 tonnes de produits chaque année. Un véritable temple du gibier. Et notre visite se poursuit avec vous Arnaud. Alors autour de vous, beaucoup de produits 100% belges. Oui, c'est vraiment une exigence ici dans le magasin, chez ce fournisseur. Voilà, les civets, les gigues, les steaks de biche, tout est belge. C'est vraiment une évidence. Je suis ici avec monsieur De Smet qui est le patron de Condrogibier. Alors monsieur De Smet, expliquez-moi un petit peu justement pourquoi cette évidence du produit belge. C'est un choix personnel et c'est pour instaurer surtout un climat de confiance vis-à-vis de la clientèle par rapport à parfois certains étiquetages qui sont un peu larges et flous sur une origine Europe. Voilà, gibier belge certifié. Il y a une différence de qualité en fait ? La différence de qualité dans la rapidité du traitement. Par rapport à notre situation géographique, nous sommes rapidement sur les chasses, ramassage tous les soirs, rapidement réfrigérés et très vite traités. Et alors ça fonctionne comment justement ? Les gens mangent toujours autant de gibier qu'avant ? Oui, le gibier reste un produit saisonnier, festif et il aura toujours sa place à table pour les fêtes. Je vous remercie monsieur De Smet. Donc vous pouvez voir, beaucoup, beaucoup de travail ici. D'ailleurs on va un petit peu les laisser travailler parce que le rush, lui, va durer jusqu'au nouvel an. Et d'ici là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot. Merci Arnaud, merci à votre invité et puis bon appétit à vous qui nous regardez.